Je m'appelle Soutan Sourdel Khasmi, je suis écrevin des Émirats Arabes Unis, j'ai 39 ans, je suis blogueur et je suis collecteur des arts du Moyen-Orient. Je suis Philippe Van Kautern, je suis le directeur artistique du SMAC, le musée d'art contemporain de Gant en Belgique. Je me suis aussi occupé du pavillon irakien en 2015 à l'occasion de la Biennale de Venise et maintenant je prépare une grande expo, la Biennale de Katmandou au Népal. En 2002, j'étais un peintre qui représente une porte par un artiste umérien qui s'appelle Abdelkhar de la Raïs. J'avais 24 ans, je crois, et c'était jusqu'à fonder la Fondation Bargil en 2010. J'ai fait mes recherches sur peintres arabes et peintres du Moyen-Orient. J'ai discuté avec des artistes, j'ai visité des studios des artistes, j'étendais quelques discussions. Et puis j'essayais de faire une collection qui représente le Moyen-Orient ou le monde arabe. J'essaie de raconter l'histoire du monde arabe sur peinture, sur photographie. Et pour moi, il représente les beautés dans le monde arabe. J'ai dû donc ouvrir la collection dans trois conditions, dans trois étapes, disons. Parce qu'il y avait tout d'abord une exposition qui s'appelait The Short Century, qui a eu lieu dans le musée de Sharjah, avec une sélection de plus de 150 pièces de la collection de la Fondation Bargil. Mais en plus, j'ai surtout passé du temps dans la réserve de la collection. Et finalement aussi dans la maison privée de Sultan. Et donc j'ai vu comment le collectionneur a un rapport très actif avec la collection. Ce n'est pas que seulement une accumulation de pièces, de œuvres d'art. Ce n'est pas seulement une accumulation de valeurs, de valeurs monétaires ou de valeurs artistiques. Non, c'est une accumulation de connaissances, de points de vue, d'expériences, qui forment comme un catélisateur vers des curateurs, vers des commissaires, vers des scientifiques, à faire découvrir ce merveilleux monde de l'art du monde arabe. Et ça, je trouve que c'est une position exceptionnelle qu'il prend en tant que collectionneur, aussi là où il habite et comment il prend soin de cette collection-là. Pour moi, c'était important de voir les œuvres en vrai. La majorité des œuvres sont des peintures, donc il faut comprendre la peau de la peinture. Il faut comprendre la surface, il faut comprendre le rythme d'un tableau. Il ne faut pas comprendre le rythme digital d'un tableau. Et donc pour ça, c'était important de vraiment, comme de la spiélologie, descendre dans cette grotte qui est cette collection de la Bargill Art Foundation. Quand je vois un sujet politique, j'essaie de discuter avec l'artiste, si je peux, ou je fais mes recherches. Mais pour moi, je m'intéresse sur des sujets comme le droit de l'homme, le droit de la femme, le droit des enfants peut-être, dans le monde arabe, le monde entier, mais peut-être dans le monde arabe. Quand je vois un peintre ou une pièce qui parle sur ce sujet, ça m'intéresse. Quand on regarde bien l'exposition, on peut comprendre qui est le collectionneur, qui est la Bargill Art Foundation. Donc c'est une collection qui est saturée, qui est inspirée, qui a plein d'engagement et qui a plein de positions, même politiques, vis-à-vis de l'art et le fonctionnement de l'art dans le monde. Je vous présente une collection qui représente un petit peu du monde arabe. Il y en a des peintures, des photographies, des installations, il y en a des artistes modernes, contemporains. C'est important qu'une exposition, c'est une machine à regarder, c'est une machine aussi à nous donner une conscience pour nous en faire de nos stéréotypes, regards qu'on a de trop. Il y a presque 200 peintres d'oeuvres ici, dans cette exposition, des artistes connus comme Rachid Khalechi, comme Qadr Atiyah, comme Marouane, mais aussi il y en a des artistes qui ne sont pas connus comme Manal Dwayan d'Arabie Saoudite, comme Al-Ma'ini de Oman, comme Abdel Al-Omari de Syrie. Pour moi, c'est comme un voyage dans le monde arabe et je remercie M. de Monde Arabe pour faciliter cette exposition. La scénographie de cette exposition est assez particulière, dans le sens que j'ai voulu faire une exposition qui n'a pas un thème. Moi, je voulais mettre en valeur les pièces eux-mêmes, les œuvres d'art eux-mêmes, les tableaux eux-mêmes. Je ne voulais pas que les tableaux soient utilisés pour quelque chose d'autre. Et pour ça, je pensais, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je puisse transférer mon vécu à Charja aux spectateurs, aux visiteurs de cette exposition-là ? Donc l'exposition, en vrai, c'est comme une diptyque. D'un côté, on a comme un espace-musée, un espace où les œuvres sont mises ou présentées comme on l'imagine dans un musée classique, disons. Et de l'autre côté, on a fait comme une présentation, comme dans une réserve d'un musée, comme dans un espace où les spectateurs n'arrivent jamais à entrer. Et donc ces deux éléments, ces deux éléments clés de l'exposition, fait que dans leur communication, dans leur juxtaposition, amènent encore un couge en plus vis-à-vis la lecture des œuvres d'art qui sont représentées dans l'exposition. D'un côté, la consécration, et de l'autre côté, la proximité, l'intimité, le rapprochement du spectateur vis-à-vis l'œuvre d'art qui va presque toucher les œuvres d'art avec son regard.